Takaïa, l'incroyable loup. Takaïa, l'incroyable loup. Il doit s'entraîner pour progresser. Haou ! Haou ! Oh ben c'est pas mal ça Takaïa, bravo ! Les enfants, c'est l'heure de votre leçon. Hier nous avons vu les bases de la chasse, aujourd'hui je vais vous montrer comment il faut se battre car je vois un loup venir dans notre direction. Restez loin mais observez. Takaïa ne voit rien du combat. Takaïa, parti se réfugier dans sa tanière, il s'est endormi et commence à rêver. Dans ses rêves, les oiseaux et les rapaces ont toujours une très grande place. Sois libre comme l'air Takaïa, lui dit le pigargue à tête blanche. Un jour tu voleras de tes propres ailes. Un jour je volerai de mes propres ailes. Un jour je volerai de mes propres ailes, oui peut-être. Ce jour-là arrive deux années plus tard. Takaïa atteint l'âge adulte et devient au moins pour un temps un loup en dispersion. Il traverse la forêt puis la ville de Victoria. Encore un chien errant ! Mais, mais loup ! Mais c'est pas un chien c'est un loup ! Mais ça alors ! Mais qu'est-ce que vient faire un loup ici tout seul en pleine ville ? Takaïa parcourt quarante kilomètres de voies urbaines pour atteindre la pointe sud-est de l'île de Vancouver. De là, il emprunte un bras de mer et nage sur deux kilomètres en direction d'un ensemble d'îlots, malgré le courant et les vents parfois violents. Eh les copains ! Regardez ce trôle de poisson ! Oh mais ! Tu parles d'un poisson ! C'est pas un poisson, c'est un loup ! Oh un loup ! Non mais tu te fous de moi ! C'est pas un loup ! Je sais très bien que c'est pas un loup ! Je ne peux pas être dans l'eau un loup comme ça ! Mais si je te dis c'est un loup ! C'est un loup ! J'en ai déjà vu c'est un loup ! Ah bah je suis bien contente d'être arrivée ! J'en ai plein les pattes ! Salut papillon ! Ça va ? Ouais ! Ça ne t'embête pas si je squatte un peu là ? Parce que je suis un peu chaos et puis ton île elle a l'air vraiment super sympa ! Et... Eh bah ça dépend ! Tu... Tu... Tu manges les fleurs ? Oh non ! Ça je mange pas les fleurs non ? Et les papillons ? Tu manges les papillons ? Ah bah... Non non plus je mange pas les papillons ! Ah bon bah ok ! Dans ce cas tu peux rester ! Mais qu'est-ce que tu manges alors si tu manges pas les fleurs, pas les papillons ? Eh bah je mange... Je mange du gibier ! Je mange... Je mange des cerfs... Du lapin... Tu vois... Ouh... Bah... Ça m'étonnerait que t'en trouves par ici tu sais mais enfin bon... C'est toi qui vois ! Effectivement... Pas l'ombre d'un cerf vidé à l'horizon ! Alors Takaya se met à observer les autres espèces... Et c'est au contact des oiseaux qu'il apprend à pêcher le poisson laissé dans de creux de la roche par la marée ! Il chasse le phoque, se nourrit des oeufs pendus par les oeufs bernaches ! Il fait preuve d'une grande intelligence ! Il creuse des puits pour trouver de l'eau potable en saison sèche ! Puis... Il dépose des nutriments un peu partout, ça fertilise les sols... Bref... C'est un excellent jardinier ! Même le grand esprit des lieux est impressionné devant de telles prouesses ! Sois le bienvenu Takaya ! Reste ici aussi longtemps que tu le voudras ! Mais voilà ! La présence du loup comme partout... Suscite le débat ! Un mystère plane sur Oak Bay Island ! Un curieux chien a été aperçu le long de la côte ! Que fait-il là ? Seul ! Comment est-il arrivé ? Tout laisse à penser qu'il s'agirait en réalité d'un loup ! Est-il dangereux ? Devons-nous nous en méfier ? Par mesure de précaution, les autorités décident d'installer des pièges pour capturer Takaya ! Imaginez qu'il en vienne à dévorer des promeneurs ! Ce serait une catastrophe ! Nous ne pouvons pas laisser faire ça ! Non, nous devons l'évacuer ! Nous n'avons guère d'autre choix ! Allez, Takaya approche ! N'aie pas peur ! Viens par ici ! Non ! Ne faites pas ça ! Le peuple Songyi, une des premières nations de ces îles, ne voit pas d'un bon œil cette intervention humaine ! Laissons plutôt la nature faire ce qu'elle a à faire ! ... Ho ! Ho, ho, ho ! Hey ! Hey, ho, ho ! Merci beaucoup les amis ! Merci ! Franchement, vous êtes super cool ! Je vous suis super reconnaissant ! Mais je vais vous dire une chose, de toute façon, je n'étais pas, mais alors, pas du tout intéressée par la proposition ! Alors ça, non ! Ah non, je suis tellement bien ici ! Franchement, elle est parfaite cette île ! Bon ! Je manque juste un petit peu de compagnie parfois, j'avoue ! Mais bon ! On ne peut pas tout avoir, hein ! Allez ! Bonne nuit les étoiles ! À demain ! Et le lendemain, au bonheur ! Voilà des visiteurs ! Le souhait de Takaya est exaucé ! Hey ! Salut les chiens ! Quelle bonne surprise de vous voir ! Je m'appelle Takaya et vous ? Ha, ha, ha ! Moi, c'est Buddy ! Ha, ha ! Et lui, c'est Max ! Ha, ha ! Buddy ! Max ! Où est-ce que vous êtes ? S'écrit une voix d'humain ! Revenez par ici ! Oh, mon Dieu ! Oh, ils sont avec un loup ! Au secours ! À l'aide ! Oh, aidez-nous ! À nous ! Au secours ! À l'aide ! Qu'est-ce qu'on fait ? Oh, je ne sais pas ! On n'a qu'à grimper en haut de ce phare ! Et puis, on appellera les secours ! Au secours ! À nous ! À l'aide ! Bon, cette fois-ci, les autorités reviennent avec tout ce qu'il faut pour abattre Takaya. La chasse aux loups a commencé. Les heures de Takaya sont comptées. Ti-tac ! 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 Ha ! Heureusement, Takaya est soutenu par la population locale qui réussit à empêcher le massacre. Takaya est important pour nous. Aussi longtemps qu'il vivra sur ses îles, nous le protégeons. Ha-ouh ! Takaya peut continuer à hurler à la nuit tombée pour appeler une compagne. Une femelle a été vue à l'endroit où Takaya a pris la mère, mais elle ne s'y est finalement pas jetée pour le rejoindre. Ha-ouh ! Takaya hurle pour toutes les bonnes âmes qui forment désormais sa famille sur ses îles. Des années durant, Takaya vivra en paix sur ses îles. Personne ne saura jamais pourquoi, le 25 janvier 2020, il reprend la mer dans l'autre sens. Il quitte le territoire qui fut le sien pendant huit années. Il n'y reviendra jamais, tué par les plombs d'un fusil le 24 mars 2020. Et quand le chasseur a appris qu'il avait tué une célébrité, il a rendu le corps de Takaya au peuple autochtone. Et depuis, on raconte que par temps calme, on peut encore entendre ces hurlements solitaires traverser la mer. Ishkasyam Takaya Merci, Lou. Ha-ouh ! ... 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